Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chalons peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse et nous le remettons en ce moment, qu'il puisse encore nous conduire, nous diriger et que sa parole puisse nous affranchir, que sa parole puisse nous libérer, car il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans ce temps de la fin, nous avons besoin d'être accrochés à la parole, nous avons besoin d'être comme les chrétiens de Béret, d'être versés dans les Écritures afin de vérifier l'exactitude de tout ce qui peut nous être enseigné, tout ce qui peut nous être prêché. Seigneur, aide-nous à discerner, car il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais discernez pour savoir, pour savoir si ce qui est prêché, si ce qui a enseigné Seigneur vient réellement de toi, car dans ce temps de confusion, ô Dieu, Seigneur, nous voyons le diable, ô Dieu, également se lève avec des enseignements, Seigneur, qui égarent, qui éloignent, Seigneur, de la vérité, de la parole. Seigneur, aide-nous à discerner, à comprendre, afin de ne pas ajouter foi à tout esprit, car il dit, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et nous le voyons, Seigneur, mon Dieu. Garde-nous fidèles à toi, garde-nous dans la vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je tenais à remercier à vous tous qui prenez le temps de nous encourager, de nous appeler pour nous fortifier dans ce travail que nous faisons, par la grâce de Dieu. Et je tiens également à demander votre soutien dans la prière. L'apôtre Paul, le grand apôtre qu'il était, demandait le soutien de la prière de la part de ses frères et sœurs. Donc n'hésitez pas, soutenez-nous, car nous avons besoin. Vous savez que quand on se lève comme ça pour prêcher la vérité, quand on se lève pour prêcher Jésus-Christ, le diable ne peut pas nous laisser tranquille. Alors nous avons besoin vraiment de vos encouragements, on a besoin de votre soutien dans la prière pour que le nom du Seigneur soit encore davantage élevé, pour que Christ soit encore davantage glorifié, que sa parole, la vérité, soit encore davantage proclamée. Donc n'hésitez pas sur votre site www.memsps.com. Vous avez toutes les informations que vous avez besoin, les différents programmes qui seront organisés, qui seront mis en place pour l'édification du corps de Christ. Et tout le travail que le Seigneur nous demande de pouvoir accomplir pour sa gloire, vous avez toutes ces choses-là sur le site. Et vous avez la possibilité également de nous soutenir sur le plan matériel, financier, pour la réalisation, la concrétisation de cette vision que Dieu nous a donnée. Et je peux vous assurer que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de vous, parce que c'est son œuvre. Ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour un homme que vous allez le faire, mais c'est vraiment pour permettre à ce que la vision, l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, évangéliser, gagner des âmes pour la gloire du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Jésus-Christ comme le serpent des reins. Voilà le message que nous allons partager. Jésus, le serpent des reins. Et nous savons que l'homme a été créé par Dieu. Et nous savons également que Satan, n'est-ce pas, a été un ange que Dieu avait créé, un ange de lumière. Et au ciel, il va se rebeller et il va être précipité sur la terre. Je vais assez rapidement, puisque nous avons déjà eu l'occasion de pouvoir enseigner, partager sur toutes ces choses-là. Nous sommes donc dans Genèse. Le diable a été précipité à cause de l'orgueil. Il a voulu se faire Dieu. Il a voulu se placer au-dessus de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Il va partir avec un tiers d'étoiles, un tiers d'anges. Il va partir avec lui qui sont devenus des anges déchus, qui sont devenus des démons. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir, il lui a donné l'autorité. Il a créé, n'est-ce pas, la femme également, par la côte de l'homme. Et il va leur donner la responsabilité. Il va leur donner de gérer le jardin. Il va leur donner de cultiver, n'est-ce pas, la terre. Il les établit sur la création, notamment l'homme. Et dans Genèse 2, 15, Dieu établit une alliance, fort, une alliance avec Adam pour dire que vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas de sorte que vous mourriez. Donc, la chose était claire. Manger de tous les arbres, aucun souci. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu leur a formellement défendu. De pouvoir y accéder, de pouvoir manger, de cueillir cet arbre et de porter le fruit dans leur bouche. Dieu avait interdit cela. Sous peine de mort et une mort certaine. Et comme vous le savez, dans Genèse 3, le serpent va venir approcher la femme, notamment. Et il va commencer une opération de séduction. Une opération pour détruire l'homme, pour détruire la femme, pour détruire le couple que Dieu leur avait donné. Ce couple que Dieu avait donné, mis en place, établé, pour détruire la grâce, pour détruire, enfin, l'œuvre que Dieu avait commencé avec eux. Il dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme. Pourquoi la femme? Parce que la femme avait écouté la voix de l'homme et non pas la voix de Dieu directement. Quand Dieu a traité la lion, c'était avec Adam. Donc, Adam avait entendu, écouté la voix de Dieu. Mais Ève avait écouté, entendu la voix d'Adam. Donc, si une personne pouvait douter facilement, ce n'était pas Adam, mais c'était Ève. Donc, voilà pourquoi il passe par Ève pour insinuer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, le réellement. Ou est-ce que Dieu a vraiment dit? Ou est-ce que es-tu sûr que Dieu a vraiment dit? Sous-entendu que est-ce que ce n'est pas Adam qui a dit? Est-ce que ce n'est pas Adam qui ne veut pas que tu accèdes à cet arbre? Alors, il va utiliser Dieu pour, n'est-ce pas, t'effrayer. Il va utiliser le nom de Dieu pour, n'est-ce pas, te faire peur. Mais est-ce que vraiment c'est Dieu qui a dit cela? Est-ce que vraiment Dieu ne veut pas que tu accèdes à cet arbre? Voilà ici la séduction, voilà ici la ruse, la tromperie, la fourberie du diable. Et elle dit, Dieu a dit, donc, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point de peur que vous mouriez. Donc, elle savait que Dieu l'avait dit. Elle était consciente que ce n'était pas qu'accompagne Adam, mais que c'est Dieu qui avait dit cela. Elle avait compris, elle avait saisi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable se lève pour dire, vous ne mourrez point. Il se pose à Dieu. Il est l'adversaire de Dieu. Il se pose à la volonté de Dieu. Il se pose au plan parfait de Dieu. Il se pose à la destinée d'Adam et Ève ici. Il se pose à la destinée de l'humanité toute entière. Il vient se dresser pour dire, vous ne mourrez pas. Il va contredit la parole de Dieu. Il va se lever contre Dieu. Eh bien, le Messie a été précipité, c'est parce qu'il s'était levé contre Dieu. Il a voulu se rebeller contre Dieu. Et voilà que cela a mené à la chute. Ici, il est en train d'utiliser la femme pour qu'elle puisse devenir rebelle. Pour qu'elle rende la rébellion contre la parole de Dieu, contre l'alliance de Dieu. Et il savait alors qu'elle serait précipitée. Que le couple serait chassé. Que le couple serait déchu de la même façon que l'orgueil, que la rébellion, n'est-ce pas, lui a coûté d'être chassé de la présence de Dieu. Eh bien, il savait aussi que si l'homme et la femme se rebellaient contre Dieu, ils développaient l'orgueil contre Dieu, ils désobéissaient à Dieu. Eh bien, ils allaient subir, n'est-ce pas, le même sort. C'est-à-dire, rejetés par Dieu. C'est-à-dire, la relation avec Dieu, la communion allait se briser, se casser et la mort allait les affecter. Et voilà ici, il va développer pour dire que Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme lui. C'est-à-dire, vous serez adorés, vous serez adulés, vous serez des anges qui vont se prostagner devant vous matin, midi, soir, sans cesser, sans cesse de glorifier votre nom, de vous élever, de vous mettre sur un piédestal, de pouvoir, n'est-ce pas, scander votre nom, de vous rendre les honneurs, de vous rendre la gloire, de vous rendre la majesté. Et voilà que la femme, l'orgueil va rentrer dans son cœur, l'orgueil va être suscité dans son cœur et la rébellion va, n'est-ce pas, naître à partir de la parole du serpent. Et elle vit que l'arbre était bon et agréable à la vue. Et elle va manger et elle donne aussi à son mari et qui n'a pas refusé, son mari qui ne va pas la reprendre, son mari qui ne va pas la corriger, son mari qui ne va pas s'opposer, mais il va se laisser séduire par sa femme, par les sentiments, par l'amour qu'il avait vis-à-vis de sa femme. Alors il a préféré désobéir à Dieu. Bien-aimé, c'est grave. Et voilà le sort. Les deux vont s'apercevoir qu'ils sont nus parce qu'ils venaient de perdre la gloire de Dieu. Ils venaient de mourir spirituellement. La séparation d'avec Dieu, la communion a été brisée, la relation avec Dieu a été cassée complètement. Preuve en est, Adam se cache alors que jusque-là, ils voyaient Dieu, ils parlaient avec Dieu, ils discutaient avec Dieu. Ils étaient en Éden, dans le jardin de Délices. Mais ici, quelque chose venait de se passer. Ici, la gloire de Dieu n'était plus. Donc ils ne pouvaient plus approcher Dieu avec le péché. Ils ne pouvaient plus approcher Dieu avec la désobéissance, la rébellion, l'orgueur dans leur cœur. Ils ne pouvaient plus approcher, ils ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu parce que Dieu est tellement saint. Donc ils n'étaient plus dans la sainteté. Voilà qu'ils vont se cacher loin de la face de Dieu. Et Dieu parcourt le jardin, Dieu cherche Adam. Dieu dit, Adam, où es-tu? Et Adam s'est caché. Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Voyez? Dieu lui apprend, qui t'a appris que tu étais nu? Dieu lui demande, qui t'a appris que tu es nu? Et Dieu était étonné de la réaction d'Adam. Adam a eu peur, il se cache à cause du péché. Et voilà que l'humanité tout entière va être plongée, bien aimée, dans la souffrance. Plongée, livrée à la maladie, livrée à la rébellion, livrée à la mort, livrée à la méchanceté, à l'homosexualité. Vous voyez, tout ce qui est perversion, aux abominations, ils ont ouvert la porte, aux meurtres, à la mort. Ils ont ouvert la porte aux maladies, à l'infirmité. Ils ont ouvert la porte à tout ce qui est négatif. Et on le voit d'emblée. Le Seigneur va prononcer, n'est-ce pas, une sentence contre eux. Que ce soit Adam, que ce soit, n'est-ce pas, le serpent et que ce soit Ève également. Dieu prononce une sentence. Voyons ici au verset 14. L'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les aliments des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inhumitié, écoutez très bien, je mettrai inhumitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Écoutez très bien ici. Le Seigneur annonce une prophétie où le Seigneur conclut une deuxième alliance avec l'homme déchu. Et le Seigneur nous annonce ici que la postérité du serpent, du diable, de Satan, allez dans l'apocalypse 12, vous allez voir que le grand dragon, le serpent ici c'est le dragon rouge feu, le serpent ici c'est le diable, c'est l'adversaire de Dieu, c'est Satan, donc l'ennemi de Dieu. Lisez l'apocalypse 12, vous allez voir qu'il s'agit de la même personne, le serpent ici ou le dragon. Et on nous dit que la postérité du serpent va écraser la tête de la postérité de la femme et la postérité de la femme va blesser le talon du, plutôt écraser la tête, voilà, écraser la tête du serpent. Voilà ici la prophétie qui est annoncée. Notez bien et nous avançons dans notre message. Dans l'exode, allons dans l'exode. Exode chapitre 3. Et cette prophétie était là et elle devait s'accomplir. Et comme vous le savez, la parole de Dieu a souvent plusieurs facettes. La parole de Dieu s'accomplit en deux temps parfois. C'est-à-dire qu'il y a une image ou une préfiguration et ensuite il y a la réalité ou l'accomplissement par Jésus-Christ. Vous verrez, il y a des choses ou des prophéties qui se sont accomplies partiellement par les prophètes. Mais quand Christ est venu, les prophéties se sont accomplies de façon complète. L'accomplissement, tout est accompli. Ici le Seigneur annonce dans Genèse 3.15 comme on vient de le voir. Mais regardez ici par Moïse, il y a une chose qui va s'opérer. Il y a un signe qui va nous être donné. Il y a une partie, je dirais une phase de Genèse 3.15 qui va s'accomplir. Mais c'était une image pour nous annoncer ce qui allait arriver. Pour nous annoncer ce qui allait se passer. L'accomplissement véritable de Genèse 3.15. Ici Moïse est appelé par Dieu et Dieu l'envoie vers Pharaon pour libérer le peuple qui était esclave en Égypte. Ici Dieu s'approche de Moïse. Il lui dit, va et libère mon peuple. Va vers Pharaon et dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Libère mon peuple. Mais Moïse s'étonne. Moïse demande à Dieu, mais je vais aller, tu m'envoies, il n'y a pas de problème. Je vais aller. Mais le peuple va me demander quel est le signe au verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel est son nom, que leur répondrai-je? Moïse demande un signe. Je veux apparaître au peuple, je veux leur dire, oui, Dieu m'envoie pour vous libérer. Suivez-moi, avancez avec moi, parce que Dieu est avec moi. Mais quel est le signe? Ou en d'autres termes, quel est le nom, quelle est la révélation de ta personne? Que tu me donnes pour que je sache et que le peuple également sache que tu es avec moi. Qu'est-ce que tu me donnes comme signe palpable pour démontrer au peuple que tu es avec moi, de sorte qu'ils suivent. Et Dieu dit, je suis celui qui suis, alléluia. Je suis celui qui suis. Nous verrons prochainement Jésus-Christ en tant que je suis. Et là, on va développer tous ces aspects. Mais ici, voyons seulement que Dieu se révèle comme étant je suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis, alléluia, m'a envoyé vers vous. Voilà le nom que Dieu donne à Moïse. Tu dis au peuple, celui qui s'appelle je suis. C'est celui-là qui m'envoie. Et va donc pour libérer mon peuple. Ici, dans l'Exode 4 maintenant. Moïse répondit au premier verset et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, alléluia. L'Éternel lui dit, verset 2, qui a-t-il dans ta main? Donc Moïse voulait un signe, oui, tu t'appelles je suis, c'est bien, je vais leur dire que celui qui s'appelle je suis m'envoie, oui, c'est bien. Mais Moïse voulait un signe fort, un signe palpable, pour que le peuple soit convaincu par ce signe-là que Dieu était avec lui. Alors Dieu dit, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Moïse dit, un bâton ou une verge. Et le verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui, alléluia, ça c'est la puissance de Dieu. Moïse avait ce bâton dans sa main, sans savoir que par le bâton, un miracle pouvait s'opérer. Dieu dit, prends le bâton que tu as dans ta main, jette le bâton, et quand le bâton est jeté à terre, c'est un serpent, n'est-ce pas, qui sort. Le bâton se transforme en serpent, ça c'est la puissance de Dieu. Et par ici, c'était le signe que Dieu, n'est-ce pas, donnait à Moïse. Et il va lui dire que tu jetteras, n'est-ce pas, le bâton devant Pharaon. Eh bien, le bâton va se transformer en serpent. Et le peuple et toutes les personnes qui vont voir cela, eh bien, sauront que je suis avec toi. Sauront que Dieu est avec toi. Sauront que celui qui s'appelle je suis, justement, c'est celui-là qui t'a envoyé. Et voici donc le signe que Moïse avait reçu. Et Dieu dit, prends encore le serpent par la queue. Il le saisit par la queue et ça redevint un bâton. Donc, ça redevint une verge. Prends ta main, mets, n'est-ce pas, sous le manteau. Il le met, il ressort la lèpre. Il rentre à nouveau, il ressort complètement guéri. Et voilà le signe que Dieu lui a donné. Et il lui demande d'aller maintenant vers Pharaon. Et que si Pharaon demande un signe, ou s'il résiste encore à la voie de Dieu, eh bien, Moïse n'avait qu'à faire ce signe-là. Moïse n'avait qu'à jeter le bâton et ça devenait un serpent. Alors, voilà, le travail était fini. Mais ici, dans l'exode 7, la Bible nous dira ceci. Dans l'exode 7, Moïse part vers Pharaon. Et le verset 8, L'éternel dit à Moïse et à Aaron, Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'éternel leur avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon, devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Waouh, quel miracle, quel puissant de Dieu. Il arrive devant les enchanteurs, devant les magiciens de Pharaon, devant les sorciers, devant toutes ces personnes-là qui ont tourné Pharaon, versés dans la magie, versés dans le cultisme, versés, n'est-ce pas, dans la sorcellerie. Et qui était là pour, n'est-ce pas, faire des miracles aussi. Des devins, toutes ces choses-là, les enchanteurs, les astrologues, toutes ces personnes qui ont tourné Pharaon. Et Moïse et Aaron viennent, ils jettent le bâton, et le bâton devient un serpent. Et il se disait que là, si Pharaon voit cela, si toutes les personnes qui sont avec lui voient ce miracle, eh bien, ils vont trembler, et ils vont automatiquement libérer le peuple de Dieu. Mais la Bible va nous dire que quelque chose va se passer. À la surprise de Moïse et Aaron, parce que Dieu ne leur a pas dit, eh bien, les serviteurs de Pharaon, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont voir ce miracle, eh bien, eux aussi, ils prennent aussi des bâtons. Ils prennent aussi des bâtons, ils jettent aussi leurs bâtons. Et la Bible dit, leurs bâtons aussi sont devenus des serpents. Waouh, 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 waouh. Les choses sont compliquées pour Aaron. Donc, Moïse pouvait être découragé. Il y avait de quoi, bien-aimé, n'est-ce pas, être ébranlé. Il y avait de quoi être déstabilisé. Puisque lui, Moïse croyait, Aaron croyait, qu'en fait, eux seuls pouvaient accomplir ce miracle. Mais ils étaient surpris que les sorciers, les magiciens, pouvaient aussi jeter leurs bâtons et ça devenait aussi des serpents. Donc, il y avait le serpent de Moïse et les serpents de Pharaon. Et il se disait, mais là, qu'est-ce que notre serpent peut faire ? Qu'est-ce qu'un serpent fasse à tous les serpents qui sont là devant nous ? Alors, il pensait, n'est-ce pas, être vaincu. Il pouvait être découragé. Mais la Bible nous dira une chose. Il y a eu un combat de serpents. Il y a eu une lutte en tant que serpent. Le serpent qui venait de Moïse et le serpent de Pharaon. Mais la Bible nous dira que la victoire est revenue au serpent de Moïse. Parce que le serpent de Moïse va engloutir, va avaler tous les serpents. Je vais t'annoncer, bien-aimé, que tous les serpents vont être avalés. Que oui, tous les ennemis, bien-aimés, vont flécher le genou. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Parce que le serpent des reins est avec toi. Il va engloutir tes adversaires. Il va engloutir tes ennemis. Il va engloutir tout ce que le diable, la maladie qui a été, n'est-ce pas, prononcée, proclamée sous ta vie, sera engloutie par le serpent des reins. Alléluia. Et voilà que la victoire est revenue à Moïse. Un seul serpent a vaincu tous les serpents. Un seul serpent qui venait de Dieu a, n'est-ce pas, remporté la victoire face à tous les serpents. C'est pourquoi, quelle que soit la multitude de tes ennemis, quel que soit le nombre de tes adversaires, je t'annonce que tu es vainqueur. Je te dis même que tu es plus que vainqueur. Parce que la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, mille peuvent te battre aux côtés, dix mille à ta droite, mais tu es appelé à ne jamais être atteint. Même si tu es arrivé, je ne sais pas, parce que Dieu le permettait à être atteint. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. Ils ne vont pas comprendre tes adversaires. Qu'ils t'ont jeté dans la citerne, mais te voilà ressorti. Ils t'ont jeté, ils t'ont mis dans le trou, mais te voilà ressorti. Ils t'ont placé à la queue, mais te voilà, tu te retrouves à la tête. Parce que ton Dieu est avec toi. Parce que Dieu marche avec toi. Et il va, n'est-ce pas, fléchir, fléchir toutes les personnes qui se lèvent, qui se dressent contre toi. C'est pourquoi dans Jésus 1.5, il dit, Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra. Nul ne tiendra, bien-aimé. Et ici, le serpent a avalé tous les serpents. Et voilà que Moïse était sorti vainqueur. Il y a eu un combat de serpents. Ici, le serpent venait de Dieu. Donc, pour dire quoi? Le diable, n'est-ce pas, était un serpent. Et le serpent de Moïse représente le diable. Mais Dieu sort un serpent et affronte, n'est-ce pas, le diable. Il y a un combat de serpents, mais c'est le serpent de Moïse qui est sorti vainqueur. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez ici, c'était une image un peu. C'était pour nous annoncer par Moïse que le serpent qui vient de Dieu, le serpent d'Erin, allait remporter la victoire. Allait écraser Pharaon et ainsi que tout, toute son armée. Voilà ici un peu. partiellement la prophétie qui va s'accomplir. Et le peuple, donc, va être libéré, comme vous le savez. Ils vont sortir dans l'Exode 15. Ils vont glorifier le Seigneur. Ils vont chanter des chants d'allégresse. Ils vont chanter des louanges de notre Seigneur. Le peuple était dans la joie parce qu'il n'était plus esclave. Il n'était plus forcé, contraint de travailler durement. Il n'était plus, n'est-ce pas, maté. Ils n'étaient plus maltraités. Ils n'étaient plus méprisés. Le peuple était libre, libre d'adorer Dieu, libre de servir Dieu, libre d'aller vers Canaan, libre de rentrer dans leur dessinée, libre de rentrer dans la terre promise. Voilà qu'ils ont chanté des cantiques à la gloire de l'agneau. Ils ont proclamé le nom du Seigneur. Ils ont élevé le nom de notre roi. Ils ont célébré, chanté des cantiques nouveaux. Ils ont chanté de tout leur cœur. Oui, avec des tambourins, avec des instruments comme pas possible. Ils ont chanté la liberté. Ils ont crié Alléluia, gloire à Dieu. Ils ont crié, béni soit celui qui vient au nom du Tout-Puissant. Ils ont élevé le nom de Jésus, bien-aimé. Mais regardez, quelque chose va se passer. Le même peuple qui a élevé le nom du Seigneur, dans la marche, dans le désert, le même peuple a commencé à changer. C'est pourquoi, bien-aimé, oui, confie-toi à l'Éternel, parce que lui ne change pas. Mais les hommes changent. Toi qui prends en puce sur les hommes, les hommes changent. Ceux-là qui te disent que nous sommes avec toi aujourd'hui, demain, ce sont les mêmes qui peuvent se lever et vouloir détruire ta vie. Alléluia. Et regardez ici dans Nombre. Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Nous voyons le même peuple. Prenons même le chapitre 11. On nous dit, « Le peuple murmura » au verset 1er. « Le peuple murmura. Et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria Moïse, Moïse pria à l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'est allumé parmi eux. Le ramassis, verset 4. Des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer, à dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ? » C'est terrible, bien aimé. L'homme est compliqué. Et souvent même, toi qui me suis, peut-être que tu réagis de la sorte. Lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu as été libéré, tu étais joyeux, tu étais heureux, tu étais content, tu as béni le Seigneur, tu as glorifié le nom de notre roi. Tu pouvais parler de Jésus, tu pouvais prêcher dans les gares, tu pouvais chanter sa gloire, tu pouvais parler de lui partout au travail, tu pouvais, n'est-ce pas, aller visiter les gens pour partager la parole de Dieu dans les métros, tu allais, toutes ces choses-là, tu étais zélé et tu rendais gloire à Dieu. Mais voilà qu'à cause des combats, voilà qu'à cause des épreuves, tu commences à regretter l'Égypte, tu commences à regretter le monde, tu commences à regretter les petits copains que tu avais lâchés, tu commences à regretter le péché que tu as abandonné, tu commences à regretter les boîtes de nuit, tu commences à regretter au moins dans le monde, je ne pourrais pas manquer d'argent, au moins dans le monde, je ne pourrais pas manquer d'amis, au moins dans le monde, j'étais compris, comprise, au moins dans le monde, tu commences à regretter le monde. Bien aimé, il y a un problème, il y a un réel souci. Ils vont commencer à regretter la viande qu'ils mangeaient. Nous, nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte alors qu'ils étaient esclaves. Dieu les a libérés, ils étaient heureux d'être libres, mais ils commencent à regretter le poisson. Ils commencent à regretter, n'est-ce pas, la viande. C'est terrible. Il dit, « Et qu'il ne nous coûtait rien des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » Vous voyez, l'arrogance de l'homme, la rébellion, l'ingratitude de l'homme. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour ce peuple ? La mer rouge se sépare en deux. Il traverse à sec. Alléluia. Dieu ferait un chemin. Là où il n'y avait pas de chemin, le peuple va traverser. Et lorsque Pharaon et toute son armée vont arriver, la mer se remet en place et ils seront tous engloutis. Mais le peuple d'Israël a traversé à sec. L'eau, n'est-ce pas, sort du rocher. Tous ces miracles que Dieu a accomplis, mais ils oubliaient et ils murmuraient, ils murmuraient devant chaque situation, chaque épreuve. Bien-aimé, les épreuves vont arriver dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que tout est rose dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois penser que tout doit être facile pour toi. Non. Il y aura des épreuves, il y a des combats qui seront là devant toi. Mais ne murmure pas contre Dieu. Bénis le Seigneur parce que s'il agit hier dans ta vie, il peut agir encore aujourd'hui. Appuie-toi sur sa parole. Appuie-toi sur ce qu'il a déjà accompli dans ta vie et crois qu'il peut encore le faire parce que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Si tu as guéri hier, il peut te délivrer aujourd'hui. Il n'y a pas une situation qui va le dépasser. Donc, ne murmure pas mais rends grâce à Dieu. Bénis-le pour ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Et si le peuple va commencer à murmurer, ils vont se plaindre et la manne qui était une bénédiction, ils vont même fouler au pied la bénédiction. Vous imaginez la manne qui tombe du ciel, la nourriture tombe du ciel. Mais ils vont fouler cette manne. nous sommes dégoûtés de la manne, des graines de coriandre et qui avait l'apparence donc de Bélium. Voilà ici les murmures. Et le chapitre 12, il continue encore à se plaindre. Il continue à murmurer contre Dieu. Même Moïse va être pris, n'est-ce pas, comme cible. Même Myriam, sa propre sœur va se lever. Et l'armée, n'est-ce pas, va se lever. Toute une armée se lève contre Moïse et contre, n'est-ce pas, Dieu, bien évidemment. Et le chapitre 12, vous le voyez. Chapitre 13, vous le voyez également. Et chapitre 16, vous voyez Corée qui va se révolter. Il va prendre toute une armée, des hommes, plusieurs personnes avec lui. Donc Corée, Dathan, Abiram, fils d'Eliab. Donc, ils vont se lever et ils vont se soulever contre Moïse avec 250 hommes et des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qui ont le convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. De renom. Donc, ils vont, n'est-ce pas, se lever, se liguer pour vouloir indexer Moïse. Et ici, allons dans chapitre 21. Chapitre 21. La Bible nous dit partir de la montagne dehors par le chemin de la mer rouge pour contourner le pays des hommes, le peuple s'imposentant en route et par là contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte pour que nous mourions dans le désert car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel, écoutez, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Voilà, le serpent, Dieu a fait sortir des serpents et ce sont les serpents qui vont mordre le peuple de Dieu et ils mouraient. Le venin n'est-ce pas été injecté et ils mouraient dans le désert. Le peuple va à Moïse et dit nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Pris l'Éternel afin qu'il est loin de nous ces serpents. Voilà la demande du peuple de ceux qui étaient restés encore en vie. Elle dit non, demande à Dieu, implore la grâce de Dieu qu'il est loin de nous ces serpents. Regardez ici ce que Dieu dit à Moïse. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Alléluia. Là, il était question d'arrêter la mort. Il était question de ramener la vie. Il était question d'arrêter en fait de faire cesser la mort par le serpent brûlant que Dieu avait n'est-ce pas envoyé, libéré. Mais Dieu dit fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et qui le regardera conservera la vie. La mort est venue par un homme. La vie doit venir par un autre homme. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour redonner la vie en tant que le second Adam comme on l'a vu. Puisque le premier Adam avait échoué, il fallait que ce soit un second Adam qui puisse venir pour restaurer, réparer les choses. Dans la justice de Dieu, il en est ainsi. Les serpents ont apporté la mort et il fallait qu'un autre serpent puisse apporter la vie. Ici, le serpent doit être placé sur la perche. La perche, ça doit vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est grand, on lui dit qu'il est une perche. Il est grand comme une perche. Donc la perche symbolise la hauteur. La perche symbolise encore le bois. N'est-ce pas? C'est un morceau de bois. Le bois qui est placé en hauteur. Et on nous dit quiconque va regarder va conserver la vie. Et on nous dit le verset 9. Moïse fit un sapin des reins et le plaça sur une perche. Nous parlons de Jésus-Christ comme le sapin des reins. Moïse fait un sapin des reins et le place sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un sapin et le regardait, regardait le sapin des reins, conservait la vie. Voilà la condition pour avoir la vie. Il fallait regarder le sapin des reins et on recevait la vie. Mais ce serpent devait être placé sur la perche sur un morceau de bois et en hauteur de sorte que toute personne puisse le regarder. De sorte qu'on puisse lever les yeux et regarder à la perche, regarder au serpent des reins qui était positionné là pour recevoir la vie. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes d'où mes verts dans le secours. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Et si nous allons dans Matthieu 27, rapidement, Matthieu chapitre 27. Et vous savez que Jésus-Christ est venu et cette parole va littéralement s'accomplir. Là, c'était une image déjà. Ça a annoncé la croix. Moïse a annoncé la croix. Il a annoncé la victoire également de la croix. Il a annoncé le salut à la personne de Jésus-Christ. Le fait de tourner le regard, de regarder à Christ et nous sommes sauvés. Christ est venu et comme vous le savez, le monde ténèbre, le diable va animer les hommes, le peuple et ils vont tous se liguer contre la personne de Jésus. Ils vont choisir de libérer Barabbas et de faire condamner le Seigneur. Et on nous dit, ici dans Matthieu 7, allons verser 33. Arriver au lieu nommé Golgotha. Pourquoi Golgotha? Golgotha signifie lieu du crâne. Genèse 3, 15 dit la prostaté de la femme. Et nous savons que la prostaté de la femme par excellence est Jésus-Christ. Donc, devait écraser la tête du serpent. Devait écraser la tête du diable. Et Jésus-Christ, on l'amène à Golgotha. Golgotha, lieu du crâne. Et la tête, n'est-ce pas? Le crâne se trouve à la tête. Donc, Christ n'a pas été emmené autre part. Il n'est pas allé autre part. On l'amène parce qu'il fallait que la prophétie s'accomplisse. On l'amène à Golgotha au lieu du crâne. Là où il y avait la tête, au lieu où la tête se trouve puisque Christ devait écraser la tête. Et Golgotha était une montagne, une montagne qui était bien positionnée en hauteur parce que le serpent des reins devait être placé sur la perche en hauteur de sorte que toute personne puisse le voir, puisse le regarder. Et on nous dit dans ce que signifie Golgotha, ce que signifie lieu du crâne. Et ici, c'est là où Christ va être crucifié. Et quand vous lisez, vous allez voir que le diable a eu chaud. Le diable a commencé à trembler pour dire que si tu es le fils de Dieu, alors descends. Mais Jésus-Christ savait qu'il devait écraser la tête du serpent. Donc, il va rendre l'âme. La Bible dit dans Ephésiens 4, il va descendre les régions inférieures. Il va livrer le diable en spectacle. Il va dépouiller les dominations. Il va rentrer dans le fief même de Satan. Il va aller reprendre les clés de la mort et du séjour des morts. Christ va, n'est-ce pas, mourir, mais une mort bien aimée, miraculeuse. Une mort comme il n'a pas eu de semblable. Le soleil va se cacher. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des choses extraordinaires qui vont se passer. Et Christ, la Bible nous dit, par la mort de la croix. Christ, par la croix, a dépouillé le diable. Christ, par l'œuvre de la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a livrés en spectacle. Christ a pris les actes dans les condamnations qui subsistaient contre nous. Il les a déchirés à la croix. Il les a déchirés les ordonnances qui nous condamnaient. Il a remporté la victoire pour nous. Il a écrasé la tête du sapin. Le diable qui avait les clés de la mort, Christ l'a écrasé. Christ l'a vaincu et il a repris les clés. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 1,18, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. Je vis au siècle de siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ vit au siècle de siècle parce qu'il a écrasé le diable. Il a écrasé la tête du sapin. Bien aimé, regardez avec moi dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Qu'est-ce que le Seigneur lui-même dit au verset 14? Lui-même, le Seigneur Jésus va s'identifier et va se référer au serpent des reins que Moïse, n'est-ce pas, avait élevé pour dire que Moïse avait parlé de moi. Moïse avait annoncé la croix. Moïse avait annoncé la victoire, n'est-ce pas, sur le diable, la victoire, sur le royaume des ténèbres. Et il avait annoncé par là le salut qui serait dispensé, le salut qui serait accordé à toute l'humanité, du moins pour les personnes qui tourneraient leur regard vers la croix et vers l'œuvre accomplie par moi, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, écoutez très bien, et comme Moïse, Jean 3.14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ici, Christ lui-même va s'identifier au serpent des reins élevé par Moïse. Le serpent t'a mordu. Le serpent t'a mordu. Le diable t'a mordu. Le diable a affecté ta santé. Le diable a affecté, n'est-ce pas, t'a tapé. Le diable a enlevé la joie de vivre. Le diable t'a cloué au sol. Il t'a cloué sur ce lit d'hôpital. Et tu es là, tu ne sais que faire, tu ne sais où aller. Bien-aimé, je t'annonce que le serpent des reins est là. Jésus-Christ de Nazareth. Le serpent des reins n'est rien d'autre que Jésus-Christ. La Bible dit celui qui tourne le regard vers lui, il a la vie éternelle. Bien-aimé, tourne ton regard vers le Seigneur. Hébreu 12, 2 nous dit ayant le regard fixé sur Jésus-Christ qui suscite la foi et qui la mène à la perfection. Bien-aimé, regarde à Jésus. Tu es abattu, regarde à Jésus. Tu es découragé, désemparé, regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Il saura te sauver. Il saura te donner la vie éternelle. Il saura te donner le mariage, c'est vrai. Il te donnera la santé, c'est vrai. Il produira le miracle dans ta vie, c'est vrai. Mais par-dessus tout, la chose la plus importante que Jésus puisse te donner parce que l'homme peut te donner la voiture, l'homme peut te donner l'argent, mais l'homme ne peut pas te donner la vie éternelle. L'homme ne peut pas te donner l'accès au ciel, mais Jésus-Christ le fait pour toi. Il peut te sauver. Il dit, voici, je m'en vais vous préparer une place de sorte que là où je serai, vous soyez aussi avec moi. Le souhait de Dieu, c'est que tu sois avec lui au paradis, que tu sois avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, le salut se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi tourne ton regard vers lui et tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Toutes les personnes qui ont regardé à Jésus, ils ont vu leur vie changer. Toutes les personnes qui ont regardé à Jésus, le salut est entré dans leur maison. Regardez Zachée, le Seigneur rentre dans sa maison, il dit le salut est désormais rentré dans ta maison. Et rentre dans ta maison. Bien-aimé, tous ceux qui ont regardé à Christ, le malfaiteur sur la croix, celui qui a tourné son regard vers Christ, alors qu'il allait tout droit en enfer, alors qu'il était condamné à raison, alors qu'il était meurtrier, alors qu'il méritait, n'est-ce pas, d'être là suspendu sur cette croix à cause de ses abominations, à cause du péché. Mais il a tourné son regard vers le Seigneur pour dire, permets-moi que quand tu seras dans ton royaume que je sois avec toi. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu es avec moi. Bien-aimé, il n'a pas eu à jeûner, il n'a pas eu à évangéliser, il n'a pas eu à faire quoi que ce soit, tout ce que nous ne pouvons faire, il n'a pas eu à faire des retraites, mais il a reconnu simplement que Jésus était Seigneur. Tu es avec moi, tu vas au ciel, tout droit, bien-aimé, parce qu'il avait reconnu simplement la Seigneurie de Jésus, parce qu'il avait regardé au Seigneur, il a eu la vie éternelle. Oui, le serpent des reins dans la vie éternelle. Bien-aimé, tourne ton regard vers lui. Et je veux te dire une chose pour finir, que le diable combat ceux qui ont Jésus-Christ. Regardez dans Acte 28, les barbares, les barbares étaient là. La pote Paul arrive, n'est-ce pas, sur l'île de Malte. Et on nous dit, il y avait le froid et on avait allumé un feu. Et chacun devait prendre un tas de broussailles pour alimenter le feu, pour permettre à ce que le feu continue à être allumé. Et quand le tour de la pote Paul est arrivé, on nous dit que pendant qu'il n'est pas, est en train de prendre le tas de broussailles, un serpent est sorti, le serpent l'a mordu. C'est terrible, alors que les autres sont passés, il n'y avait pas de serpent. Mais quand Paul arrive pour prendre le broussaille, c'est là que le serpent le sort, la vipère vient le mordre. Ben, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire parce que tu as Dieu avec toi que les choses ne seront pas forcément faciles. Que le diable se lève contre toi, c'est parce que Dieu est avec toi. Mais je veux te dire que tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas trembler devant le diable, devant les combats, parce que tu as la victoire, parce que tu as Jésus-Christ avec toi. En réalité, c'est un combat de serpent. Paul avait le serpent des reins et le diable, le sapin, vient aussi pour le mordre. Mais nous savons que le sapin des reins a vaincu le diable. Le sapin des reins a vaincu, a vaincu, a vaincu l'ennemi. Alors nous ne devons pas avoir peur à trembler. Et la Bible dit que la vipère l'avait mordu. Et les gens s'attendaient à ce que Paul puisse mourir. Les gens s'attendaient à ce que Paul puisse, n'est-ce pas, partir. Les gens s'attendaient à ce que sa santé soit détériorée. Mais je t'annonce une chose, que les gens qui attendent que tu meurs, tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoindras la grandeur de Dieu. Même si la médecine t'a donné trois jours, quatre jours à vivre, même si on t'a donné une semaine à vivre, même si on a dit que ton état était critique, même si on a dit que ta maladie, on ne peut pas la soigner, même s'il n'y a pas de médicaments qui existent pour régler ton problème, ta situation, je t'annonce que regarde à Jésus. Mets ta foi, mets ta confiance dans le Seigneur Jésus et tu te lèveras de ce lit, tu te lèveras, tu te lèveras et tu marcheras pour la gloire de Dieu et tu témoindras que Jésus-Christ est capable, qu'il n'a pas changé. Et la Bible nous dira que plus ils attendaient, plus Paul était en bonne santé. En réalité, le venin, au lieu d'affecter la santé, le venin donnait des vitamines à Paul. Alléluia. Vous avez vu, le venin devenir des vitamines, Paul grossissait, Paul était en bonne santé, Paul était en forme et ils attendaient quand est-ce qu'il va mourir, quand est-ce qu'il va mourir, quand est-ce qu'il va mourir. Mais ils ne savaient pas que Paul avait un vaccin bien-aimé, un vaccin contre tout, un vaccin contre les combats, un vaccin contre la maladie, un vaccin contre les attaques de l'ennemi, un vaccin contre le sida, un vaccin contre tous les vents, ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, un vaccin contre le venin. Oui, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas parce que tu as Christ avec toi, le vaccin par excellence. Voilà que Alléluia, le venin se devenait, ça devenait bien-aimé la vitamine pour Paul et il grossissait, il grossissait, il ne mourait pas et la Bible dit ils ont attendu longtemps. Ceux-là qui attendent ta chute, ils attendront longtemps. Ceux-là qui attendent ta faim, ils vont attendre longtemps. Comme les barbares, ils ont attendu, 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 attendu jusqu'à ce qu'eux-mêmes ont reconnu que non, cet homme est un dieu. Alléluia. Ils n'ont pas dit cet homme a un dieu. Ils n'ont pas dit que cet homme prie un dieu. Ils n'ont pas dit que cet homme fait confiance à un dieu. Non. Ils vont identifier Paul comme un dieu. Certainement, cet homme est un dieu. Pourquoi? Parce que le venin qui était censé l'amener à la mort, mais ce venin-là s'est transformé en vitamine. C'est pour vous dire que celui qui a le serpent des reins, tu as la vie. Et celui qui a la vie, la mort n'a plus d'effet. Celui qui a la vie, le venin n'a plus d'effet. La mort n'a plus d'efficacité parce que Christ a brisé les liens de la mort. Christ a vaincu la mort. Et s'il est en toi, la mort ne peut plus agir en toi. C'est pourquoi la maladie se pressera de partir. C'est pourquoi ta situation va changer parce que tu as la vie de Dieu avec toi. Au nom de Jésus Christ, que le Seigneur vous bénisse et soyez encouragé, encouragé encore et encore. Et on se voit très bientôt pour la suite du message. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501